Pâques 2022, moment de partage et du dos de soi. Voici le maître mot qui a motivé le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumaba, Anguerran Kassi. Pendant la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, le dimanche 17 avril 2022. Jour de la célébration de la Pâques, il est 10 heures environ quand le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumaba, dans la région du Moronou, foule le seuil de l'église CMA de la dite ville. En ce moment, le pasteur Giacuacuamos, dans la ferveur, célébrait le culte spécial de jour hautement spirituel, dans le temple mi-achevé, pris d'assaut par les fidèles en dimanche, que rien ne pouvait empêcher de participer à ce culte d'action de grâce. Célébration de la Pâques l'invité du jour, étant installé après un brin de minutes de break, le culte au Seigneur reprend son cours normal. Puis, venu le moment de faire intervenir Anguerran Kassi. Dans les règles de ce jour saint, l'illustre Hôte fait son offrande, offre une moto toute neuve au serviteur de Dieu afin de l'aider à faire davantage l'œuvre du Seigneur. Puis de prendre l'engagement, devant le peuple de Dieu, d'achever la construction du temple et la maison des pasteurs pour laquelle il avait déjà participé à hauteur de un million de francs CFA. Chant de réjouissance, danse folklorique et toute l'ambiance y était pour célébrer ce grand jour comme si l'on était dans le vébaoulé. Une heure environ plus tard, le premier adjoint au maire s'est rendu dans le village d'Alongo, à une dizaine de kilomètres de la ville d'Anoumaba pour prendre part aux journées socio-culturelles de la Mutuelle pour le développement économique et social du dit village. Là-bas, l'élu municipal a fait deux produits pharmaceutiques de première nécessité au centre de santé en plus d'une enveloppe. Lire aussi habite Jean Lapa qu'autrement à Kumasi, les organisateurs annoncent des innovations et attendent 21 000 participants à la deuxième édition mieux, il a pris l'engagement d'offrir au village, une maternité toute équipée, dans un délai raisonnable. Selon les informations qui nous sont parvenues au moment où nous mettions sous presse, les charges de sable et de gravier sont déjà présentes sur le site où doit être bâtie cette infrastructure sanitaire. De retour à Anoumaba qui marque sa troisième escale de la même journée, le maire Anguerran Kassi a reçu un accueil des grands jours de la part de la communauté baoulée de la Commune. C'était à l'occasion de la première édition de Pakinou à Anoumaba dont il était le parrain. Chant de réjouissance, danse folklorique et toute l'ambiance y était pour célébrer ce grand jour comme si l'on était dans le vébaoulé. L'Irosi Pakinou éclaté 2022, une brasserie accompagne des initiatives culturelles à Abidjan et dans le vébaoulé docteur Kaku Ili, dans son allocution, n'a pas tari d'éloge à l'endroit du parrain pour sa magnanimité. Nanan Kouaku Kouassi Julien Dississé, chef de la communauté baoulée d'Anoumaba, s'est réjoui de cette occasion de réjouissance qui a réuni plus d'un millier des membres de sa communauté. Et qui a coûté la bagatelle de 4 millions environ. Pour le moins, que l'on puisse dire, c'est que le maire Anguéran Kassi a fait de cette journée, une journée de partage et de dos de soi.